Est-ce que c'est un secret ou pas ? Je sais pas s'il veut que ça sorte, mais en tout cas ça me fait marrer. Je me suis dit tiens je vais me mettre dans ma web tv. Moi en fait quand il se passe un truc un peu bizarre, c'est là que je suis au courant. Je suis au courant avant. Et par exemple le défilé du 14 juillet, si je me connecte sur le site de Jean-Marc Mourvigny, donc là je vous mets la petite vidéo, je vais avoir mon adresse IP en fait qui va être reconnue et qui va être bloquée. Et à partir de ça, je ne vais pas pouvoir consulter une certaine page, qui vont être des titres assez orientés, qui vont donner une information sur la situation actuelle ou l'avenir. Est-ce que Jean-Marc, que j'avais rencontré, est un agent ? Je ne peux pas vous le dire directement. Par contre ça me fait penser à un film qui était... Comment il s'appelle ? Je crois que c'est Lafitte, son nom d'acteur. Et le nom du film c'était El Ador. Et justement dans ce métrage, vous aviez un passage à un moment donné où on pouvait savoir ce que les fans consultaient le site directement. Et ça c'était le ministère de l'Intérieur qui regardait ça. Après, dire que c'est le ministère de l'Intérieur, je ne m'aventurais pas là-dedans. Moi je pense plutôt qu'il faut passer des frontières. Parce qu'il se passe trop de choses avec le ministère de l'Intérieur en ce moment. Donc de là à dire ça, je ne m'engagerais pas là-dessus. Après, on parle d'agence secret, tout ça. Et vous, vous devez vous dire, mais attend, mais Cédric, est-ce que toi-même tu es un agent ? Et autre, c'est vrai que tu changes d'apparence. Je ne suis pas un agent du tout. Après, on m'a proposé, c'est des francs-maçons qui rentrent en contact avec vous. Et ça, c'est arrivé deux, trois fois. Première fois, c'était en fait au tournage d'une émission de TF1. À un moment donné, vous avez une séquence. Ils ne l'ont pas diffusé, étonnamment. Et j'ai compris après que c'était une sorte de, voilà, un petit peu, pas de mise en scène, mais d'initiation. Et c'était avec deux mères. Donc, je ne peux pas vous dire où est le candidat exactement, mais c'était en Belgique. Et il y avait deux mères, machin, qui avaient grand truc et tout. Et c'était très, putain, ultra rigide, quoi, comme ambiance. Et en revenant dans le train, donc la soirée se passe, machin. Bon, ça, j'y reviendrai, vous regardez mes autres vidéos et je traite du sujet. Et ils m'ont demandé, enfin, dans le train, justement, on en discutait. Et puis ils me disaient, il n'y a pas un truc qui t'a choqué ? Ou je ne sais pas, c'est pas un peu maçonnique ? Puis moi, je n'y connaissais rien, tous ces trucs-là, quoi. Je suis, maçon, maçon quoi ? Et donc, je regarde en revenant et je me suis intéressé à tout ça. Donc, sans m'intéresser par curiosité, parce que moi, ça ne m'intéresse pas du tout d'y rentrer, quoi. Enfin, ça, c'est clair. Donc, voilà, mais, franc-maçonnerie, une autre fois, encore plus récente, où ils sont rentrés en contact avec moi, c'était bien un parti politique, où je suis passé brièvement. Le mec me fait, non, non, mais tu ne veux pas soutenir Marion Le Pen ? Enfin, on dit maintenant Marion Maréchal. Je fais, écoute, tu as vu la photo avec Marion, avec son petit aspirateur, ses petites chaussettes noires ? Tu vois ce que je veux dire ? Donc, moi, j'ai une image qui est quand même, quand les gens me croisent dans la rue, les gens me disent, putain, mais qu'est-ce que tu m'auras foutu, quoi. Et, vrai, dès que vous êtes un petit peu vus, un peu même connus, à chaque fois, on essaie toujours de vous récupérer. Donc, ça, que ce soit des politiques, que ce soit des francs-macs, ou à des agences de renseignements et compagnie. Il y a eu le cas de Coruche, par exemple, où moi, je vous entends que les restos du cœur, en fait, ce n'est plus ni moins qu'une agence d'État. Et ça, je vous balance un scoop. Quand vous regardez le piratage des francs-maçons, vous voyez qu'en fait, même en regardant la cérémonie des enfoirés en eux-mêmes, il y a le triangle, machin, le truc, tout est rituel, tout est... C'était un ex-agent qui m'avait demandé, tirer, faire les restos du cœur. Je lui ai dit, jamais. Je lui ai dit, moi, tous ces trucs-là, ça me... Faire la démarche, je préfère aider et donner autrement, quoi. Mais faire les restos du cœur, rentrer dans cette secte, ça ne m'intéresse pas du tout. Et beaucoup d'artistes s'en prennent. Bon, je déviens un petit peu, mais tout ça, pour rester, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Agence, IA, machin, tout ça, mind control. Sous-titrage Société Radio-Canada